Le gouvernement renoue avec le conseil des ministres. Un conseil s'est donc tenu ce matin en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Il a été marqué par un réaménagement technique. Autre sujet au menu de cette édition, le quotidien des élèves et enseignants de l'école primaire publique de Moronou passait à la loupe. L'ex-premier ministre libyen se réfugie en Allemagne. Hier, Alizeïdan a été démis de ses fonctions par le Congrès. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Cela faisait un moment qu'il ne s'était pas tenu. Il y a eu conseil des ministres ce matin au palais présidentiel. Le premier conseil de ministre présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, après sa période de convalescence. Une reprise marquée par un réaménagement technique au sein du gouvernement. Une permutation entre deux ministres. Ibrahim Sisséba Congo quitte l'enseignement supérieur. et la recherche scientifique pour la fonction publique et la réforme administrative. Tandis que Niamh Niamh Goran devient le nouveau ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alors d'autres décisions au cours de ce conseil des ministres. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter le secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Koulibaly. Communiqué de la présidence de la République. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a procédé ce jour à un réaménagement du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Kona Niamh Niamh Niamh, est nommé ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. M. Ibrahima Sisséba Congo est nommé ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Fait à Abidjan le 12 mars 2014. Je vous remercie. En bref, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sera maintenu en détention. Une décision rendue publique par la Chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale, après le rapport de l'avocat de la Défense sur l'état de santé de l'ex-président ivoirien. Cette procédure s'inscrit dans le mode de fonctionnement de la CPI, qui doit statuer sur la demande de mise en liberté provisoire des prévenus, au moins tous les 120 jours. Et on part à Moronou, dans le département de Toumoudi, et nous nous intéressons aujourd'hui aux écoles primaires publiques de cette localité. Selon notre reporter Grasse Kando, ces écoles ne paient pas de mine. Élèves et enseignants font face à d'énormes difficultés. Regardez. Des élèves assis à 4, parfois à 5 sur un même table banc. D'autres couchés à même le sol. Tous ont le même objectif à atteindre, mieux distinguer les lettres sur ce qui reste du tableau. Nous sommes à l'école primaire publique Moronou 1 dans le département de Toumoudi. Quand on écrit, les élèves ont du mal à voir. Donc ils sont obligés de venir se coucher pour pouvoir copier le cours. Il y a un même qui est venu s'asseoir une fois ici pour dire « Madame, je ne vois pas ». Donc c'est vraiment difficile. Que des difficultés dans cette école créée en 1959. 56 ans d'existence, l'école primaire publique Moronou 1 dans le département de Toumoudi croule sous le poids de l'âge. Insuffisance d'infrastructures, absence de toilettes, des classes à ciel ouvert. A ce lot de difficultés s'ajoute le problème de conservation des archives de l'école. Les toits sont vraiment trouillés. Si aux environs de 10h, 11h, ça veut que le soleil rentre. Je suis obligé de mettre les enfants vraiment d'un seul côté, travailler avec eux. Si il y a la pluie, la pluie rentre même. Là, on n'y peut rien. Les documents élèves, les documents du personnel enseignant se trouvent dans l'une de mes chambes. J'ai transformé une de mes chambes en magasin. Autre préoccupation, les deux écoles primaires publiques de Moronou n'ont pas de clôture. Ces cantines de fortune ne sont plus fonctionnelles depuis un mois. Ça fait un mois qu'on n'a plus de vibres. Donc nous sommes obligés d'attendre. Le véritable problème que nous avons, c'est le problème de clôture. Ça fait qu'à toute heure, les gens passent, les villageois passent à moto, à vélo, à la cour de l'école. Ça nous pose vraiment souvent des désagréments. Nous, tant que je parle, il y a une voiture qui traverse la cour de l'école. Et c'est à ce problème que nous sommes confrontés. Enseignants et élèves des écoles primaires publiques de Moronou 1 et 2 espèrent la réhabilitation et l'équipement de leurs établissements qui ont formé bien le cadre du département. Demain, jeudi 13 mars, une date dédiée à la Journée mondiale du Rhin. Le Rhin, cet organe vital qui possède de multiples fonctions et qui assure l'équilibre du sang et de l'organisme en général. La célébration de la Journée mondiale du Rhin est une initiative de la Société internationale de néphrologie. Le thème retenu cette année est maladie rénale et vieillissement. Maïs Sako. Avec environ 600 millions de personnes affectées dans le monde, selon des chiffres officiels, les maladies rénales constituent un véritable problème de santé publique. La structure anatomique et le fonctionnement du Rhin sont modifiés par des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète et certaines infections. Le thème de la Journée mondiale du Rhin 2014, maladies rénales et vieillissement, illustre bien cette appréhension liées aux interactions entre de multipathologies et altérations fonctionnelles liées à l'âge. En Côte d'Ivoire, 4 grèves rénales ont été réalisées depuis 2012 et 500 patients sont traités par hémodialyse, dont plus de la moitié dans les 3 centres publics du SAMU et des centres hospitaliers universitaires de Trècheville et de Yopougon. Pour accompagner les malades dialysés, le gouvernement a mis en place une subvention ramenant le coût des séances de dialyse dans le public de 2 500 francs CFA à 1 750 francs CFA, soit une réduction de 30%. En vue du renforcement des capacités des centres publics, deux nouveaux centres de dialyse ont vu le jour à Boaké et à Yamoussokro. Deux autres centres devraient ouvrir leurs portes d'ici fin 2014 à Gagnoua et San Pedro. Pour sensibiliser les populations à l'offre des services de prise en charge, le gouvernement ivoirien lance un appel à la mobilisation. Qu'à l'occasion de cette commémoration de la Journée mondiale du Rhin 2014, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida organise, le jeudi 13 mars, dans les communes de Port-Boué et du Plateau, des campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuit de la maladie rénale pour le grand public. Journée mondiale du Rhin en Côte d'Ivoire, demain, célébration officielle avec des campagnes et des séances de dépistage prévues au foyer des jeunes d'Adioufou dans la commune de Port-Boué. La direction générale du groupe Banque mondiale s'imprègne des activités du PAPC. Le projet d'assistance post-conflit, la délégation conduite par son directeur général chargé des finances, Bertrand Badret, s'est rendue hier à Sikensi. Reportage Jean-Jacques Kouamé, à là. Le directeur général du groupe Banque mondiale chargé des finances, Bertrand Badret, apprécie l'état d'avancement des travaux du 3e pont d'Abidjan. Le numéro 2 du groupe Banque mondiale, les autorités ivoiriennes et les structures privées en charge des travaux et ouvrages, ont planché sur la priorité du gouvernement dans le cadre de la réalisation du pont. Pour le directeur général, agent de la société de construction du pont, François Sacco, les travaux et ouvrages sont opérés conformément aux standards de la Banque mondiale en matière de sécurité et de respect de l'environnement. Je suis extrêmement heureux qu'on ait permis la réalisation de ce pont. Ça fait des années qu'on en parle et maintenant on voit le début et on sait que la fin est prévue pour le 22 décembre. C'est devenu une réalité après quelques années, même quelques dizaines d'années de rêve. Donc c'est formidable de participer à ce projet. Le coût de construction du pont est d'environ 200 milliards de francs CFA. Le directeur général, agent de la société de construction, indique être dans le délai pour la livraison de l'ouvrage le 22 décembre prochain. Hors de chez nous, des nouvelles de l'ex-premier ministre libyen. Après avoir été démis de ses fonctions hier, Alizeïdane a trouvé refuge en Allemagne. Le congrès libyen lui a retiré sa confiance à l'issue d'un vote, le jugeant incapable de trouver une solution à la crise pétrolière causée par la fermeture des principaux ports pétroliers par des protestataires. Le parlement libyen a demandé mardi la démission du premier ministre Alizeïdane. Une majorité de 120 députés a estimé qu'il avait manqué à ses devoirs en laissant s'échapper le tanker nord-coréen avec une cargaison illégale de pétrole libyen. Le pétrolier a pu rejoindre mardi les eaux internationales sans avoir été arraisonné par la marine libyenne. Alizeïdane, en fuite, a pris un vol pour Malte, d'où il devait rejoindre l'Allemagne. Le parlement a démis M. Alizeïdane de son poste de premier ministre. Il sera remplacé pour une durée de deux semaines par l'actuel ministre de la Défense, M. Abdullah Al-Tani. Dès sa prise de fonction, le nouveau premier ministre, Abdullah Al-Tani, a décidé l'envoi de forces armées pour reprendre possession des terminaux pétroliers tenus par les rebelles. Des autonomistes de l'Est libyen ont depuis août provoqué les autorités centrales en formant un gouvernement provisoire et une compagnie pétrolière autonome. Mais la livraison illégale de pétrole aux tankers battant pavillons nord-coréens a précipité les choses. La confusion est totale en Libye, où les groupes autonomistes de la Syrénaïque ont promis une ferme riposte en cas d'attaque. Et puis au lendemain d'une soirée de violence, de nouveaux affrontements ont opposé aujourd'hui police et manifestants en Turquie. Les funérailles d'un garçon de 15 ans, morts des suites de blessures causées par une grenade lacrymogène, ont entraîné un regain de tension politique. La police a interpellé mardi soir plus de 150 manifestants lors des violentes manifestations qui ont agité une trentaine de villes de Turquie pour dénoncer la mort de Berkine Elvan, un jeune de 15 ans. Grèvement blessé par la police en juin 2013, il est resté dans le coma 269 jours après une blessure à la tête par une grenade lacrymogène. Son décès a provoqué une vague de colère dans tout le pays. Il est devenu le symbole de la répression policière ordonnée par le premier ministre Erdogan. Ces funérailles mercredi ont attiré une foule nombreuse chargée d'émotions venues de toutes les régions du pays. Disparition du Boeing 777 après 4 jours de recherche. Le mystère reste entier et une nouvelle piste à explorer selon les enquêteurs. Il faut explorer plutôt la piste de la trajectoire qui aurait changé après le décollage de l'avion. Critiqué par la Chine, la Malaisie défend son enquête. Le désespoir est tel que c'est aux chamanes que les Malaisiens ont pensé. Une cérémonie pour rappeler le vol MH370 organisé mercredi dans l'aéroport de Kuala Lumpur. Depuis 5 jours, aucune nouvelle du Boeing 777 de la Malaysia Airlines et des 239 personnes à bord. Un cas rarissime lors d'une catastrophe aérienne. Une dizaine de pays ont lancé vaisseaux et avions en vain. Une personne peut survivre dans l'eau pendant 72 heures au moins avec beaucoup de volonté. Un être humain peut survivre sans eau ni nourriture s'il est déterminé à survivre. Mais après cette période, les chances de survie sont de plus en plus faibles et nous en sommes là. Au départ, la zone de recherche s'étendait autour du dernier point de contact avec le Boeing. Peu à peu, elle s'élargit et couvre maintenant des centaines de kilomètres, loin du trajet initial de l'appareil. Quand on regarde les enregistrements, il prouve que cet appareil a pu faire demi-tour. Mais nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse bien du même appareil. En tout cas, il était à ce moment-là dans la zone d'où nous est parvenu le signal sur l'écran radar qu'un avion faisait demi-tour. Le discours est confus. Les autorités malaisiennes semblent dépassées par la crise. La Chine, qui avait 153 ressortissants à bord, se fait de plus en plus critique, tout comme les familles maintenues dans l'angoisse, faute d'éléments concrets. La première chose à savoir, c'est où est cet avion ? Et puis aussi, quels sont les efforts qui sont faits pour retrouver les débris de cet appareil ? Il a juste disparu de la surface de la Terre. Si on pouvait juste retrouver des morceaux de l'épave ou autre chose, ça nous aiderait. Des satellites d'observation de la Terre ont été détournés de leur mission pour renforcer les recherches. La Malaisie promet de trouver ce qui est arrivé au vol MH370. Il se rappelle avant de clore cette édition le premier conseil de ministre présidé par le chef de l'État, Lassane Ouattara, après sa période de convalescence. Ce conseil s'est tenu aujourd'hui, une reprise marquée par un réaménagement technique au sein du gouvernement, une permutation entre deux ministres. Ibrahim Sisséba Congo devient ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, tandis que Niamien Gouran prend sa place au département ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur les antennes de la RTI.